Le prix du transport urbain dans le Grand Libreville demeure une problématique inquiétante. Durant la période de Covid-19, ces prix avaient connu une augmentation faramineuse. Depuis lors, il n'y a pas eu de retour à la normale. Les populations s'interrogent quant aux tarifications anarchiques du transport. Par exemple, pour le cas du taxibus, plusieurs clients ne comprennent pas pourquoi ils sont contraints de payer le prix de la destination totale, alors qu'ils effectuent la moitié, parfois même le quart de la destination. Aujourd'hui, la population gabonaise est dépassée du tarif de transport à Libreville. De une petite distance à une autre distance, nous payons un tarif de 200 francs. Entre temps, à l'époque, on était à 100 francs le tarif. Aujourd'hui, on ne comprend plus ce qui ne va pas au niveau du transport au niveau du Gabon. De Mkembo à la gare outière, c'est 200 francs. On est habitué à 100 francs. Ramenez-nous à 100 francs afin que la population puisse avoir une facilité sur le niveau du transport au Gabon. Ou au cas contraire, si ces transporteurs ne veulent pas respecter les vices du gouvernement, soit le gouvernement prend les choses en main afin que la population gabonaise soit en paix dans le grand Libreville ou dans le grand Gabon. Interrogé, certains chauffeurs de taxi rejettent la pierre sur les clients. Quand on charge le tarif de bus, il y a ce qu'on appelle les arrêts. Vous voyez, je vais prendre de manière terre à terre. Ici, nous sommes dans la zone de charbonnage. Je veux dire la zone de la gare outière. C'est-à-dire qu'on charge le bus de la gare outière pour le charbonnage. On vous dit, par exemple, que c'est 300 francs les arrêts. Quand on dit 300 francs les arrêts, ça veut dire qu'une fois qu'on a démarré le véhicule, même si vous demandez l'arrêt à 50 mètres, vous pouvez payer 300 francs. Bon, maintenant, pour ceux qui descendent en cours de route, il n'y a pas de discussion à faire à ce niveau-là. Tu dois donner 300 francs avant la COVID. On portait 4 par banquette. Bon, maintenant, quand la COVID est arrivée, on a réduit. On est allé en salle 2 par banquette, après 3 par banquette. Bon, maintenant, pendant la COVID, les montants avaient haussé du fait que le nombre de places était réduit. Bon, maintenant, une fois que le moment où on avait décidé de mettre, c'est le chef de Saint-Galice, M. Mény. Il passait dans chaque site pour réduire les montants, étant donné qu'on avait ajouté une personne par banquette. Vous voyez ? Et si déjà le gouvernement n'avait pas compté, c'est parce que le gouvernement avait approuvé. Non, ça veut dire qu'on ne sait pas lever un matin pour déclarer, pour aller d'une zone A à une zone B, il faut payer tant. Cette anarchie dans le milieu du transport asphyxie de plus en plus les populations. Sachant que le pays est affecté depuis plusieurs mois par le problème de la vie chère, les autorités compétentes sont invitées à réguler cette situation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501